Bonjour à tous et bienvenue dans le coin de Tsubasa Serradunga. On y est enfin à l'histoire de Levine, ça aurait été un peu long. Mais j'y suis enfin arrivé et je peux déjà vous annoncer que la prochaine vidéo sera sur le nom du milieu chinois. C'est-à-dire est-ce qu'on l'appelle Shou Shunko ou est-ce qu'on l'appelle Xiao Jianguang ? Ce sera une question un peu comme pour la vidéo que j'avais faite sur Jino Hernandez. Là je vous mets le lien en haut pour aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Et après cette vidéo assez courte sur le chinois, on aura l'histoire de Crawford. Je voulais vraiment faire Levine et Crawford proche parce que c'est des personnages qui ont beaucoup de points communs. Et en plus leur histoire pour l'instant, et on va dire achevée. C'est-à-dire qu'il faudra attendre quelques années avant qu'on ait vraiment des nouveautés sur ces joueurs. Alors ça peut être peut-être dans 2-3 ans ou plus. Donc qui est Stéphane Levine ? Vous le connaissez certainement, c'est un des personnages les plus appréciés du public. Qui arrive relativement tôt dans le manga, on va le voir. C'est un milieu de terrain suédois qui est de la génération de Tsubasa. Puisqu'il va faire exactement les mêmes compétitions, donc ils sont nés la même année. Et Levine lui est né le 1er février. Si vous avez vu ma vidéo sur la chronologie du manga, à quelle époque se passe le manga Captain Tsubasa, là je vous mets le lien aussi en haut. Certainement que Tsubasa et les autres sont nés en 1979. Certainement c'est l'année de naissance de ces joueurs. Ensuite, la taille et le poids de Levine. Donc là dans le data book par exemple, on a ce genre d'informations. Il fait, aux dernières nouvelles, quand on a eu les dernières informations, il faisait 1m75 pour 65 kg. Vu l'âge qu'il avait, il n'y a pas de raison qu'il ait grandi. Et il n'y a aucune raison qu'il ait non plus qu'il ait grossi. Alors peut-être que c'est un peu musclé, mais en tout cas on devrait être dans ces eaux-là. Levine, il apparaît dans la série World News. Plus précisément au début, dans l'arc tournois asiatique. Donc si ça vous intéresse de le savoir exactement, là je vous mets à l'écran. Le lien, c'était en 1995 qu'il est apparu. Donc ça date quand même pas mal. Son histoire est racontée par le biais de flashbacks. Donc c'est assez compliqué. Voilà, c'est que ça a été lourd à faire cette vidéo parce que c'est souvent des flashbacks de Genzo Wakabayashi qui fait un flashback et on découvre Levine. Ça c'est pour le début. Et pour l'histoire de Levine, c'est du présent, du passé, etc. Donc moi j'ai tout remis dans l'ordre pour que ça fasse une histoire un peu plus chronologique. Pour les matchs, je tiens aussi à vous dire qu'il n'y aura pas de long résumé des matchs. J'ai volontairement coupé. Il y a plein d'actions que vous ne verrez pas parce que je me suis concentré sur Levine. Et que les résumés de ces matchs, je vous les ferai prochainement puisque après la vidéo sur Crawford, je vais m'attaquer à faire les résumés de tous les arcs à partir du tournoi de Paris. Et ce que je vais essayer de faire à chaque fois, c'est faire le résumé de l'arc, puis le résumé des principaux matchs. D'accord ? Bon, par exemple, je vais faire le tournoi de Paris et après je vous ferai un résumé de Japon-Italie, Japon-Argentine, Japon-France, etc. Voilà, c'est ça le but. Donc maintenant les résumés, je vais les garder pour ça, pour qu'il y ait vraiment une continuité. Donc je ne le ferai pas tout de suite. Donc là, vous aurez les éléments principaux des matchs, mais surtout concentré sur Levine. Pour terminer, je rappelle pour ceux qui ne sont pas habitués à la lecture des mangas que ça se lit toujours de droite à gauche. D'accord ? Donc vous commencez la lecture par la droite. Donc là, si vous avez deux images à l'écran, c'est de là-bas l'image de droite. Et même dans le cadre d'une même image, vous devez toujours partir de la droite. Alors des fois, c'est droite-gauche par le haut et ensuite il faut descendre au fur et à mesure. Le manga, ce n'est pas toujours facile à lire quand on n'est pas habitué. Mais c'était pour vous rappeler cette règle de base. Levine, au début de son histoire, est en Suède. Il est bien sûr passionné de football. Il dit lui-même que le ballon est son ami. Un peu à l'image de Tsubasa. Et il est fiancé à Katharina Karen, qui va être très important dans son histoire. Quand il fait des matchs de foot, dans son équipe en Suède, alors on ne sait pas exactement, en tout cas je n'ai pas trouvé, dans quelle équipe il jouait en Suède, mais en tout cas à cette époque, Karen prend l'habitude d'aller dans un parc à Stockholm. Donc on sait au moins qu'il joue dans la ville de Stockholm. Karen prend l'habitude d'aller dans un parc devant la statue que vous voyez pour prier, pour protéger, faire gagner Levine. Donc ils ont vraiment une relation tous les deux. Ils sont aussi liés par le football et par la passion de Levine pour le football. Mais hélas, au moment même où Levine remporte la Coupe de Suède, alors ça a appelé le tournoi national de Suède, donc certainement la Coupe de Suède, Karen a un accident de la route. Elle se fait écraser par un camion. Avant de mourir, parce que oui, Karen va mourir, c'est quand même une histoire assez dramatique, Karen, à l'hôpital, va lui demander de réaliser son rêve et de devenir le meilleur joueur du monde. Vu le lien qu'il y avait entre Karen et le football pour Levine, Levine se met à détester le football, mais il va quand même continuer à jouer parce qu'il veut respecter la dernière volonté de Karen. On le voit d'ailleurs aller, là vous pouvez le voir, dans le parc et s'en prendre à la statue en tirant dessus. Évidemment, il ne fait rien à la statue avec le ballon, mais on va voir que ça va changer par la suite. On retrouve Levine la saison suivante. Il joue à Cologne, en Allemagne, donc en Bundesliga. Suite à son succès en Suède, il a été recruté en Bundesliga. Et on le retrouve face à Hambourg, donc le Hambourg de Genzo Wakabayashi. Pour la première place à ce moment-là du championnat, Hambourg est premier et Cologne qui est deuxième, sachant que certainement que le Bayern est juste derrière le Bayern où joue Schneider. Même s'il est milieu offensif, Levine est le deuxième meilleur buteur de la Bundesliga derrière Schneider qui a marqué 21 buts. Donc vu qu'il a marqué 21 buts, on peut penser que déjà on est assez avancé dans le championnat. Et donc Levine, c'est un milieu offensif, mais qui peut créer le jeu, mais qui est surtout là pour marquer des buts. Première action de Levine qui va tenter un premier gros tir, mais qui est arrêté par Genzo, qui est sur une série de 10 matchs sans encaisser de but. Donc c'est quand même assez impressionnant, à 18 ans, on nous dit qu'il a 18 ans à ce moment-là, d'être capable de passer 10 matchs sans prendre de buts en Bundesliga, donc un des plus grands championnats du monde. Pendant le match, Genzo va réussir à arrêter tous les tirs de Cologne, mais sur un des tirs du numéro 9, il ne va pas réussir à capter le ballon. Certainement parce qu'il est blessé, je vous rappelle qu'il a été blessé à la main par Cruyfford, sur un tir de Cruyfford, c'était un match Allemagne-Hollande, où exceptionnellement, on avait proposé à Genzo de jouer pour l'Allemagne, un peu bizarre cette histoire, mais bon, c'est ce qu'il a raconté dans le manga. Donc c'est simplement pour ça qu'il ne va pas réussir à capter le ballon de la main droite, et qu'il va donc le relâcher, et ça va arriver sur Levine. Et là, on voit qu'en bas à gauche, vous voyez qu'on voit qu'Aviachi se jette dans les pieds de Levine pour l'empêcher de tirer. Et d'ailleurs, on voit que Levine arme du pied gauche, il est vraiment capable, on ne verra pas la suite, qu'il est capable de tirer des deux pieds. Et là, Levine fait un choix assez étonnant, c'est qu'au lieu de tirer dans sa main droite, qui est déjà un peu blessée, il décide de fusiller sa main gauche, et il va carrément, par la puissance de son tir, il va exploser la main gauche de Genzo, pour qu'il ait les deux mains fragilisées. C'est ça la mentalité de Levine, suite à la mort de Karen, il est là pour détruire ses adversaires. Et donc, voilà, Genzo se retrouve avec les deux poignées, les deux mains blessées par deux stars européennes, qu'on aura l'occasion de revoir. Et ça fait, vous le voyez, un autre point commun entre Creuilford et Levine. Hélas, on ne sait pas comment finit ce match. C'était un flashback, en fait, qui nous montrait comment Genzo avait été blessé. Et on ne sait pas comment finir le match. Certainement que Cologne a gagné, puisqu'ils ont réussi à ouvrir le score. Genzo étant blessé, certainement qu'ils ont réussi à battre Hambourg. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé, hélas, par la suite. On retrouve Levine. Quelques temps plus tard, il est retourné en Suède pour préparer la Coupe du Monde d'Espoir, donc la Coupe du Monde des moins de 20 ans, qui va arriver d'ici quelques temps. Alors, on ne sait pas exactement à quel moment se situe ce passage en Suède, mais certainement quelques semaines avant le tournoi. Il y retrouve ses trois partenaires, Brolin, Larsson et Fredericks, qui sont de retour. Alors aussi, vous voyez, ils ont leur petit baluchon, etc. Ils sont de retour. Pourquoi ? Parce qu'ils faisaient partie du Viking Project. D'ailleurs, en train de Viking Project, vous voyez l'entraîneur qui, pour le coup, se prend encore pour un viking. Un petit peu ridicule ce cliché, là, on dirait un pirate, le coach de la Suède. En fait, c'est quoi le Viking Project ? C'est que la Suède a envoyé quels joueurs à l'étranger pour apprendre les techniques des équipes qu'ils vont affronter ensuite dans la Coupe du Monde. Donc, vous l'avez vu, Levine qui est parti en Allemagne, ce qui est assez logique puisque l'Allemagne s'est connu pour être un championnat assez puissant, avec des grosses frappes. Donc, c'est normal que Levine soit parti là-bas travailler sur sa grosse frappe. Ensuite, Frédéric est parti en France pour travailler la technique, le dribble. Brolin est parti en Angleterre pour travailler la force physique. Et Larsson est parti en Espagne pour travailler un jeu tout en rapidité. Et Levine va commencer à suivre un entraînement très intense. Alors, certainement, qu'il suivait cet entraînement déjà depuis quelque temps en Allemagne, bien sûr. Mais là, avec l'équipe, le staff suédois, il va commencer un entraînement vraiment hyper intensif pour se muscler et gagner en puissance. Cet entraînement, il n'est pas seulement intense dans le niveau physique, mais il est aussi très poussé scientifiquement. Moi, ça m'a rappelé d'ailleurs Rocky IV, quand le boxeur russe, Ivan Drago, s'entraîne comme ça avec des scientifiques, etc. D'ailleurs, qui est dopé. On pourrait se demander d'ailleurs si Levine n'est pas dopé vu la frappe qu'il a. Ça, c'est une autre question. Et donc, les scientifiques vont l'aider à le rendre toujours plus puissant, toujours plus fort. Et il va y avoir un débat avec les scientifiques parce que Levine, lui, veut créer, il est en train de créer son nouveau tir qu'il appelle le Levine Shoot. Le mec est un peu mégalo, il donne son nom. Je pense qu'il aurait pu faire un peu mieux que ça. En général, il y a Fire Shoot, Drive Shoot, etc. Lui, c'est juste Levine Shoot qui est un tir qui vise à détruire l'adversaire qui veut être un tir meurtrier et pas forcément marqué d'abord mais d'abord détruire son adversaire. Le tir n'est pas rapide. Le ballon va pas rapidement dans la cage mais par contre, il est extrêmement puissant, dévastateur comme une balle de revolver. C'est-à-dire qu'en fait, il imprime au ballon, on le verra après dans le match, un effet de rotation comme une balle en fait pour arriver au contact d'un adversaire. Ça détruise la cible. Et d'ailleurs, on voit qu'il arrive à détruire un mur avec ce tir. Alors bien sûr, les scientifiques, eux, ne sont pas d'accord parce qu'ils disent il faut que tu travailles la rapidité de ton tir pour marquer. Mais Levine, ce n'est pas son objectif premier. Et il va retourner avant de partir à la Coupe du Monde, il va retourner dans le parc de Stockholm pour retirer, cette fois-ci, sur la statue avec son nouveau tir. Et là, on voit la différence. Son tir réussit à détruire la statue devant laquelle priait Karen. Donc on voit toute la détermination, on voit toute la rage et la puissance de Levine. Il va aussi annoncer à son équipe et au staff qu'il compte arrêter le foot suite à la Coupe du Monde d'Espoir. Karen lui a demandé d'être le meilleur joueur du monde. Il estime que s'il gagne la Coupe du Monde d'Espoir, il sera à ce moment-là quitte par rapport à Karen et qu'il pourra arrêter le foot vu qu'il déteste désormais le foot et qu'il le dit lui-même pour oublier qu'à Karen, il faut qu'il arrête de jouer au foot parce que les deux sont beaucoup trop liés. On arrive enfin à la Coupe du Monde, enfin juste avant la Coupe du Monde avec l'annonce des groupes. Je rappelle que cette Coupe du Monde se passe au Japon et il s'agit des moins de 20 ans. La Suède, donc on voit son groupe aller dans le groupe B avec l'Allemagne, l'Amérique et la Colombie donc son seul véritable adversaire c'est l'Allemagne et on voit déjà après il n'y a pas de tirage au sort pour les quarts de finale c'est déjà prévu. La Suède pourra rencontrer le premier du groupe A donc un groupe A, un groupe de la mort très difficile ça pourrait être le Japon, l'Urugu et l'Italie c'est difficile de savoir au début de la Coupe du Monde ou le deuxième du groupe C donc où il y a Hollande, Argentine ça sera certainement un des deux donc même si la Suède finit premier ils rencontreront quand même un gros morceau mais ça veut dire aussi que ça déterminera de quel côté du tableau ils vont être et on va voir que c'est assez important comme information. Avant cette Coupe du Monde Schneider fait un point sur ses rivaux les principaux rivaux les plus gros joueurs en dehors du Japon bien sûr et bien sûr dans cette liste on retrouve Lévin évidemment qu'il connaît très bien puisqu'il a réussi de grandes choses en Bundesliga et qu'il était deuxième meilleur buteur du championnat. On arrive juste avant le tournoi avec le gala qui se passe juste avant où tous les joueurs se retrouvent pour cette soirée là vous pouvez voir il y a tout le monde il y a Pierre il y a même un joueur américain pendant ce gala il va voir en brouille on ne rentre pas dans les détails il va voir en brouille notamment entre Gentile et Shingo puis les Mexicains vont se mêler mais en revanche Lévin ne va pas du tout se mêler c'est pas du tout son caractère lui il est très professionnel il n'est pas là pour s'embrouiller il compte régler ça sur le terrain mais ça prouve quand même son caractère c'est quelqu'un qui est brutal sur le terrain qui est prêt à détruire l'adversaire mais qui n'est pas non plus un sauvage parce que là c'était tout à fait l'occasion d'en venir au point donc là vous pouvez voir les résultats des deux premiers matchs de tous les groupes hélas on ne voit pas du tout les matchs de la Suède et on découvre que la Suède n'a pas réussi à battre les Etats-Unis et la Colombie très étonnant mais on apprend aussi ça c'est un peu plus tard mais je vous le dis on apprend que Lévy n'a pas joué ces matchs ce qui explique aussi quelque part qu'il n'est pas gagné pendant ce temps bien sûr l'Allemagne a gagné ces deux matchs et ça veut dire qu'avec 6 points et la Suède à 2 points l'Allemagne est déjà sur deux finies premières et la Suède est en danger puisqu'en cas de défaite contre l'Allemagne il se ferait doubler par le vainqueur du match Etats-Unis-Colombie donc il y a un danger et dans tous les cas la Suède sera deuxième donc si vous vous rappelez ce que je vous ai dit en finissant deuxième ça veut dire qu'ils vont forcément affronter le premier du groupe donc du Japon en revanche Lévy va participer bien sûr au troisième match mais oui la qualification est en jeu et donc il va affronter Schneider qui l'a forcément déjà affronté bien sûr en Allemagne vu qu'ils jouent tous les deux en Bundesliga ils se sont aussi certainement affrontés dans les qualifications européennes pour pas forcément parce que ça hélas on n'a aucune information là-dessus on ne sait pas comment ces équipes sont qualifiées ça c'est vrai que ça aurait été sympa que Takahashi nous parle nous montrons-moi un tableau pour nous montrer bon est-ce que c'est pareil comme en Asie qui a eu un tournoi européen une coupe d'Europe à ce moment-là des moins de 20 ans le gagnant et le finaliste étant qualifié etc hélas on ne sait pas du tout ce qui s'est passé alors hélas ce match on ne va pas le voir hélas à l'époque Takahashi montrait très peu les matchs en dehors du Japon et celui-là on ne va pas le voir on sait en revanche que grâce à son Levin Schut Levin a détruit aussi les deux mains de Müller et ça c'est très 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 important parce que ça a d'énormes conséquences pour l'Allemagne dans le reste du tournoi ces blessures de Müller et le résultat on a réellement résultat et là la surprise la Suède a gagné 5 à 3 avec 4 buts de Levin donc là c'est la stupéfaction évidemment personne ne s'attendait à une défaite de l'Allemagne ce qui ne changerait à l'Allemagne qui finit premier mais ces deux blessures dont je vous parlais de Müller ça va avoir des conséquences terribles sur la suite du championnat et ce qui va faire que l'Allemagne va se faire éliminer un peu plus loin parce que bien sûr elle n'a plus son meilleur gardien donc résultat l'Allemagne premier la Suède deuxième et bien sûr éliminer la Colombie et les Etats-Unis donc dans les journaux on apprend que la Suède ça c'est le coach à gauche vous pouvez le voir le coach suédois on apprend que c'était volontaire depuis le départ ils ont tout calculé pour finir deuxième c'est-à-dire que les deux matchs nuls étaient prévus et ils ont pris le risque de se mettre en danger contre l'Allemagne mais ils étaient persuadés de pouvoir battre facilement l'Allemagne on peut lire dans le journal d'ailleurs la tragédie de l'empereur ben oui Schneider qui est habitué lui à tout gagner ne s'attendait pas à se faire battre en poule par Lévin pourquoi la Suède a fait ça ? c'est parce qu'ils ne voulaient pas affronter le Brésil avant la finale pour eux ce sont les seuls adversaires vraiment dangereux dans cette coupe du monde et en finissant deuxième de leur groupe ils savaient que le Brésil finirait premier ils se retrouvent dans l'autre tableau et donc ils rencontreront le Brésil qu'en finale voilà d'ailleurs le programme des huitièmes de finale donc la Suède se retrouve face au Japon et en cas de victoire donc ils affronteraient le gagnant de Hollande France dans le même journal on apprend d'ailleurs et c'est officialisé Lévin dit qu'il va arrêter le foot après le tournoi c'est prévenu et c'est aussi une façon de prévenir le FC Cologne son club qu'il compte arrêter le foot on arrive à la préparation du match donc les Suédois vous l'avez vu c'est très scientifique leur façon de travailler et ils avaient fait ça aussi pour l'Allemagne je ne vous l'ai pas montré mais on en parle un petit peu dans le manga qu'ils avaient bien sûr étudié les joueurs pour neutraliser totalement cette équipe avec le Japon c'est la même chose on voit d'ailleurs c'est assez intéressant les joueurs qu'ils ont étudiés il y a Tsubasa il y a Yuga il y a Matsuyama donc ils ont fait une stratégie pour neutraliser les joueurs qu'ils savent ou qu'ils pensent être les plus importants de l'équipe à ce moment là pendant le briefing ils apprennent que Matsuyama ne jouera pas donc le coach est très heureux parce que ça fait un joueur clé de moins mais ça perturbe un petit peu Lévin et ça c'est pas anodin c'est le début d'une évolution de la mentalité de Lévin parce qu'il apprend que Matsuyama ne joue pas parce que sa fiancée a eu un accident de la route donc exactement comme sa propre fiancée donc déjà ça va commencer à le marquer pour l'instant ça ne va pas vraiment changer sa psychologie mais c'est le le premier le premier élément qui va participer à son évolution psychologique là il a un petit coup de mou ça le fait replonger dans le drame qu'il a vécu mais ses partenaires Larsson, Brolin et Frédéric vont le remotiver et donc ça y est voilà il est motivé à devenir le meilleur joueur du monde et à gagner la coupe du monde et on arrive au match Suède-Japon bien sûr là on ne va voir que certains passages donc il y a plein de choses que vous ne verrez pas mais je les garde pour le résumé version longue que je ferai dans quelques semaines sur la chaîne après vous avoir fait le résumé donc de l'arc coupe du monde espoir en l'accent de Matsuyama il va avoir un nouveau joueur dans l'équipe enfin en tout cas comme titulaire c'est Akai un joueur qu'on ne connait pas vraiment dans le manga on l'a un tout petit peu vu par-ci par-là mais au niveau du jeu c'est la première fois qu'on rencontre vraiment Akai dans un match complet et surtout la Suède ne connait pas Akai et ça ça va déjà être le premier problème pour la Suède parce qu'ils n'ont pas de données sur lui et c'est un peu flou surtout qu'Aka est chargé de faire un marquage individuel sur Lévin sachant que c'est un spécialiste c'est un défenseur très rugueux qui joue à la Sandoria dans l'équipe junior pour l'instant de la Sandoria après plus tard il va évoluer dans l'équipe 1 de la Sandoria mais c'est un spécialiste et il est surnommé le Red Stopper le Stopper rouge le Stopper c'est un terme qui a un peu disparu dans le football en fait avant en défense on faisait la distinction entre les Stoppers ce qui était des défenseurs centraux rugueux qui étaient là pour aller au contact et le Libéro qui lui était derrière qui était beaucoup plus technique qui était là pour faire des relances etc. Alors en début de première période Akai va vraiment mettre en difficulté Lévin d'abord sur le premier duel c'est Akai qui va réussir à l'emporter et à prendre le ballon à Lévin puis ensuite il va réussir à intercepter une passe à destination de Lévin donc finalement Lévin ne peut pas dribbler et un peu sevrer de ballon donc début de première période c'est vraiment Akai qui mène mais Lévin a des ressources et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va redescendre en défense pour récupérer les ballons dans les pieds de Bourroline et il va lancer l'attaque par lui-même directement en partant de la défense et il va remonter le ballon par une succession de dribbles notamment il va arriver à un moment donné face à Akai et il va lui faire la technique son fameux dribble donc signature qui s'appelle le dribble de l'aurore et donc Akai ne peut strictement rien faire là vous voyez à droite que Shingo est étonné pourquoi ? parce que juste avant il venait de faire pour dribbler Yuga le dribble en angle droit qui est le dribble signature de Shingo et après avoir éliminé Lévin on voit qu'il prépare enfin on voit le Lévin qu'est-ce qu'il fait en fait c'est qu'avec le pied gauche vous voyez il met un effet de rotation dans le ballon pour faire un peu comme une balle de revolver puis ensuite une fois que le ballon est en rotation il tire avec le pied droit donc voilà ça fait vraiment un effet de balle de revolver donc ce tir arrive sur Genzo je rappelle qu'il a déjà Lévin a déjà blessé Muller il avait déjà blessé Genzo pendant un match de Bundesligas donc là tout le monde se demande comment on va faire Genzo est-ce qu'il va réussir à arrêter ce ballon sans se blesser et oui parce que Genzo qui est je le répète le meilleur gardien de sa génération et qui est destiné à devenir le meilleur gardien du monde va réussir à l'arrêter grâce à une nouvelle technique il a travaillé ça à l'entraînement et il a compris qu'il ne fallait pas chercher à arrêter le ballon mais qu'il fallait le boxer avec cette technique hyper cute voilà il projette le ballon en l'air c'est la technique qui permet de ne pas prendre l'impact du ballon et bien sûr Lévin ne s'attendait pas du tout à ça derrière il va y avoir un corner ça ne va rien donner et on va retrouver à nouveau un duel entre Akai et Lévin et là Akai va quand même beaucoup souffrir puisque une fois de plus Lévin va l'éliminer avec encore un nouveau dribble le Lévin turn Akai est vraiment dépassé dans cette fin de première période et cette fois-ci Lévin fait un tir du gauche qu'il décide de placer dans le petit filet sachant que ce sera beaucoup plus difficile vu où est placé le ballon de venir le boxer en uppercut parce qu'il est très éloigné et quand vous faites un uppercut vous avez moins d'allonge Lévin se dit là il ne pourra pas faire l'uppercut et s'il fait un arrêt normal il va forcément se blesser mais ça ne marche pas parce qu'il s'est entraîné et il a une autre technique de coup de poing pour arrêter ce genre de tir et il arrive encore une fois à arrêter le tir de Lévin Côté japonais rapidement on vous dit que Yuga va être totalement neutralisé par Brolin qui justement s'est entraîné pour cette coup du monde à encaisser les tirs surpuissants et donc même le Rei Jushu n'arrive pas à battre Brolin donc pour l'instant le Japon ne peut absolument rien faire offensivement et d'ailleurs dans ce match on voit très peu très peu Tsubasa le Japon est vraiment dominé tactiquement par la Suède et après avoir arrêté encore un tir de Yuga on voit que Brolin fait une très longue passe en direction de Lévin mais encore une fois Akai va réussir à l'intercéter alors en fait qu'est-ce qui se passe c'est qu'il se jette la tête en avant pour réussir à l'intercéter et il se le prend bien sûr en plein visage mais c'est un guerrier et il est prêt à tout pour empêcher Lévin de marquer donc en fin de première mi-temps ça s'équilibre un petit peu on voit que même si Akai s'est fait dribbler plusieurs fois il arrive encore quand même à empêcher Lévin de toucher certains ballons et on arrive à la fin de la première mi-temps 0-0 match largement dominé pour l'instant par la Suède et l'atout est étonné parce que Lévin décide de rester pendant cette mi-temps sur le terrain vous voyez d'ailleurs il fait un geste pour montrer son énervement il fait un gros doigt à Akai et à Genzo et il va d'ailleurs faire son leaving shoot sur le panneau des deux joueurs pour leur dire voilà rendez-vous à la prochaine mi-temps je vais vous détruire et il va décider de rester sur le terrain pendant toute la mi-temps il ne va pas se reposer il est là il n'attend qu'une chose c'est que ça reprenne et vous voyez qu'il tient dans sa main le pendentif avec la photo de Karen pendant ce temps le coach suédois fait son briefing et met en place une nouvelle tactique il a compris que le japon empêchait levin de toucher des ballons même si ça ne marche pas à tous les coups et levin est quand même même s'il marque beaucoup de but c'est quand même le meneur de l'équipe donc il décide désormais de construire le jeu sans passer par levin levin sera juste là pour conclure les occasions dès le début de la deuxième mi-temps c'est Brolin qui lance l'assaut avec une très longue passe pas en direction de Levin comme tout le monde s'y attendait mais en direction des deux attaquants des deux grands suédois les tours suédoises on les appelle qui sont en attaque et d'ailleurs petite parenthèse c'est dommage que ces joueurs qu'on voit un petit peu dans le match ne soient jamais arrivés dans Captain Tsumasa Dream Team et ces joueurs vont faire les pivots en fait une fois que le ballon arrive sur eux ils remettent le ballon en arrière sur Levin pour qu'il puisse tirer voilà la nouvelle tactique de la Suède et Levin se retrouve en position de tir mais au moment où il réussit enfin à tirer et qu'il est en plus dans la surface c'est cette fois-ci Tsumasa enfin Tsumasa va être utile dans ce match puisqu'il va réussir à contrer le ballon avec le plat du pied mais hélas le ballon revient à nouveau sur Levin qui va déclencher un deuxième tir et on voit en bas sur l'image que le choc a carrément fait partir la chaussure et a même détruit la chaussure de Tsumasa mais cette fois-ci c'est Akai qui est revenu qui se jette et qui prend le ballon dans le ventre pour protéger Genzo de ce tir mais à nouveau le ballon revient sur Levin qui prépare un autre tir on voit que Akai a du mal à encaisser ce tir dans l'estomac mais il revient une nouvelle fois et cette fois-ci il va bloquer le tir avec son épaule et il va dire une chose très intéressante à Levin il va dire oui le tir est très puissant mais il est lent ce qui fait que j'ai le temps à chaque fois de me mettre sur la direction mais oui parce qu'il faut bien comprendre que déjà il faut mettre l'effet donc le temps d'imprimer l'effet déjà ça ça laisse le temps au défenseur de revenir et le tir en lui-même n'est pas extrêmement rapide donc c'est ça la faiblesse de ce tir et il se prend un nouveau choc mais à nouveau le ballon revient sur Levin qui fait un quatrième Levin shoot et c'est encore Akai qui cette fois-ci se jette c'est vraiment un guerrier c'est exceptionnel ce qu'il fait mais cette fois-ci il se prend le ballon en plein visage et est-ce qu'il va réussir à encaisser ce choc là c'est Tsubasa qui en fait va récupérer le ballon mais qui avant de lancer cette contre-attaque va dire quelque chose de très important à Levin il va rappeler que le ballon est son ami ça c'est un point très intéressant parce que ça va encore marquer il y a eu l'histoire de Matsuyama la fiancée de Matsuyama et là il va lui rappeler que lui ne veut pas utiliser des techniques violentes il ne veut pas utiliser le Levin shoot des techniques de ce style-là parce que le ballon est son ami et que donc le ballon n'est pas là pour blesser les autres pendant la contre-attaque des japonais Akai est au sol il est en sang et on voit que là ça y est Levin un peu prend conscience de ce qu'il a fait et il est à genoux et il commence vraiment à se poser des questions sur sa façon de jouer à ce moment-là les suédois vont remotiver vont encourager Levin à reprendre courage à se remettre debout pendant ce temps la contre-attaque japonaise n'a encore absolument rien donné et après avoir récupéré le ballon les suédois vont l'envoyer directement à Levin Levin qui se retrouve seul et qui n'est pas en jeu puisque Akai est au sol dans la surface de réparation donc c'est une occasion exceptionnelle de marquer un but on voit que Akai même au sol il tente d'aller gêner Levin mais il n'a même plus la force de se lever et la grande surprise Levin fait un geste de fair play et il met le ballon en touche pour que Akai puisse être soigné et surtout ne pas profiter de cette occasion ce qui va évidemment étonner et même énerver l'entraîneur suédois qui lui est sans pitié il est là pour gagner et qui dit Levin a gâché une superbe occasion et Levin va même aller jusqu'à aider Akai et là on va avoir une très belle réaction de ses coéquipiers qui eux contrairement à l'entraîneur vont le féliciter ils aiment cet état d'esprit ils ont aimé que leur capitaine soit aussi fair play et bien sûr il va falloir sortir Akai alors le coach coach Gamow veut sortir Akai mais Akai insiste il veut rester sur le terrain de manière fair play tout à fait normale Tsubasa va faire la touche et va rendre le ballon à Levin il s'en suit une action de je suis édoise et qui se termine par un tir de Levin mais cette fois-ci c'est un tir différent il n'y a pas d'effet de rotation Levin fait un tir pour marquer un but pas pour détruire un tir qui est surtout rapide mais bien sûr à ce moment-là Wakabayashi va arrêter ce tir sans aucun problème alors Akai il veut rester sur le terrain le problème le problème c'est qu'il est totalement dépassé il n'arrive plus du tout à gêner Levin et donc Gamow va décider de faire rentrer Matsuyama oui Matsuyama qui n'était pas là parce qu'il était resté au chevet de sa copine qui a eu un accident mais vu qu'il n'y a plus de danger qu'il peut le faire rentrer et d'ailleurs Matsuyama va participer à gêner Levin dans ses actions Genzo va aussi arrêter ses tirs et enfin sur une ultime contre-attaque enfin Tsubasa va avoir une occasion de tir il ne va pas la passer à Yua cette fois-ci et il va faire son nouveau tir celui que lui a montré Alberto le Skywing Shoot et il va marquer même en transperçant les filets d'ailleurs ça va étonner de toute manière les joueurs parce qu'ils vont dire Tsubasa maîtrise le Rei Jou Shoot parce que sur le principe c'est exactement le Rei Jou Shoot et le Japon va remporter le match 1-0 puisque toute la fin de deuxième période Levin va tenter de la jouer réglo va faire des actions pour marquer des buts mais bien sûr il ne pourra pas marquer dans ses conditions à Wakabayashi donc fin du match Levin a changé durant ce match il décidait même de continuer le football et donne rendez-vous à la coupe du monde à la vraie coupe du monde donc adulte il décide donc de continuer le football parce qu'il comprend que c'est ce que Karen aurait voulu elle voulait qu'il joue au foot qu'il devienne le meilleur et devenir le meilleur c'est pas chez les moins de 20 ans mais c'est à la véritable coupe du monde avant de partir il va même aller jusqu'à s'excuser auprès de Genzo pour les blessures d'Akaï et là bien sûr on va se terminer la coupe du monde la Suède est éliminée mais on va avoir le plaisir de retrouver Levin en Bundesliga mais cette fois-ci au Bayern de Munich puisque face à son succès avec Cologne l'année précédente c'est le Bayern qui va le recruter donc il va rejoindre Schneider mais il va aussi jouer avec le chinois Xiao ou Cho selon le nom la vidéo arrive bientôt la prochaine vidéo c'est justement je vous l'ai dit sur la question de ce nom est-ce qu'il faut l'appeler Cho est-ce qu'il faut l'appeler Xiao quoi qu'il en soit il a aussi été recruté par le Bayern de Munich donc on a une très belle équipe et bien sûr c'est marqué vous le voyez il y a en plus de ça des joueurs de niveau mondial évidemment des adultes de niveau mondial donc pour ce match qui est la cinquième journée de Bundesliga avec pour l'instant le Bayern de Munich qui a fait 4 victoires en 4 matchs et pour l'instant Hambourg qui en est à 3 victoires et un nul ce match se passe d'ailleurs sur le terrain du Bayern donc à Munich donc pareil je passe ce qui n'a pas de rapport avec les lignes puisque un jour je vous ferai bien sûr tous les résumés du championnat des matchs de championnat allemand championnat espagnol etc donc on verra ça en détail donc en début de match il va avoir une occasion du Bayern avec un Tchers de Schneider arrêté par Genso qui va immédiatement relancer en attaque par sa fameuse il fait ça depuis le primaire sa fameuse passe très longue il est capable d'envoyer le ballon de façon très précise à l'attaquant il va la passer donc là ça ne va être pas l'attaquant mais ça va être la calce qui va reprendre le ballon en reprise de volet et va marquer le but et donc là Stupeur Hambourg mène 1-0 alors surtout qu'en plus Hambourg est connu pour sa défense et sa capacité à ne pas prendre de but donc là c'est un coup de jour pour le Bayern 1-0 après quelques minutes de jeu par la suite le Bayern va multiplier les tirs voilà tous les joueurs du Bayern qui vont tirer mais bien sûr ils n'ont pas le niveau de marquer au meilleur gardien peut-être du monde Genso Wakabayashi donc Levin va décider d'aller marquer le but lui-même parce que depuis le début du match Levin avait plutôt un rôle de meneur de jeu et là il va dire non cette fois-ci je prends les choses en main et il va d'abord percer la défense avec son fameux dribble de l'aurore ou feinte de l'aurore et il va se retrouver en position de tir et là ce qui est très intéressant voire très étrange c'est qu'il va faire son Levin Shoot et oui lui qui pendant la Coupe du Monde Espoir avait dit oui bon il ne faut pas jouer comme ça je fais des tirs normaux etc il ne faut pas chercher à détruire l'adversaire le ballon et mon ami et bien non il est revenu à faire le Levin Shoot et pourquoi il fait le Levin Shoot parce qu'il sait que Genso peut certes boxer le ballon mais il ne peut pas le capter et donc son plan vous le voyez à gauche c'est que le ballon soit repris ensuite après avoir été boxé par Xiao sachant que Xiao est connu par sa réactivité donc il n'aura aucun problème pour rattraper le ballon une fois qu'il aura été boxé sans que c'est bien mal connaître Genso Wakabe Hashi car depuis la Coupe du Monde Espoir il s'est entraîné il a trouvé un moyen de capter le ballon il a compris en fait quand il y a un effet de toupie il faut attraper le ballon à deux mains c'est à dire pour bloquer une toupie il faut la bloquer de deux côtés opposés simultanément donc si on fait ça hop ça stoppe la toupie il n'y a pas d'effet de rotation et donc il arrive à stopper directement ce Levin dans la suite du match Levin va repasser plutôt meneur de jeu et il va d'ailleurs donner un très bon ballon une belle passe longue dans la surface pour Schneider qui semble faire une tête mais en fait non il a contrôlé le ballon il a éliminé et Kals qui était revenu et il va faire un tir dans le petit filet sauf que une fois de plus Genzo a réussi à l'arrêter donc certainement qu'il n'a pas fait de fire shoot parce qu'il était dans la surface que Kals le gênait donc il a dû faire un tir précis mais bien sûr ça n'a pas suffi pour marquer à Genzo sur l'action suivante on va avoir un nouveau duel entre Levin et Genzo donc là Levin cette fois-ci fonce sur Genzo Genzo fait le choix de sortir pour arrêter Levin et là Levin va tenter autre chose il va tenter un lob mais ça n'a pas marché non plus Genzo va réussir à faire une claquette et à envoyer le ballon en corner c'est Levin qui va s'occuper du corner et oui Levin c'est vraiment le maître à jouer de cette équipe Schneider là n'est vraiment là que pour marquer Xiao c'est un joueur milieu plutôt récupérateur qui peut aussi marquer des buts mais le créateur c'est Levin et Levin va faire une 1-2 avec un joueur du Bayern pour partir ballon au pied il va à nouveau préparer un Levin shoot alors que vous le voyez sur l'image il est dans un angle très fermé mais bon le Levin shoot est là pour détruire l'adversaire plus que marquer donc est-ce que son but est de blesser non pas du tout en fait ce tir n'est pas en direction des cages mais en direction de Xiao pour qu'il puisse faire son fameux contre-coup canon rapide alors pourquoi parce que pour faire son fameux tir Xiao a besoin de contrer un tir très puissant donc ils font ça carrément entre partenaires d'équipe Levin fait le Levin shoot vers lui et Xiao reprend le ballon Kels va se jeter pour l'intercéter sauf que ce n'était pas non plus un tir en tout cas un contre-coup canon rapide vers Genzo mais un contre-coup canon rapide sur le côté vers Schneider et oui le but est de faire reprendre ce double tir Levin shoot contre-coup canon rapide par Schneider mais est-ce que Schneider va être capable de reprendre un ballon avec tant de puissance oui bien sûr c'est un des joueurs les plus puissants du manga il réussit à reprendre et donc on est face là à un triple tir qui est tellement puissant que cette fois-ci Genzo ne peut rien faire le filet est même troué et ça fait un partout avec ce un partout l'entraîneur de Hambourg va prendre la décision de gérer le score il va dire non maintenant un partout sur le stade de Munich c'est un très bon résultat pour Hambourg donc on ne prend pas de risque et maintenant on ferme le jeu sauf que sur l'action suivante il va y avoir un coup franc assez intéressant pour Hambourg et là très étonnant Wakabayashi va monter pour tirer Akals va lui passer le ballon sur le côté pour tirer alors ça j'avoue ne pas comprendre ce que fait Genzo là-dessus parce qu'on est quand même en Bundesliga dans une équipe professionnelle donc je suppose qu'il y a quand même des joueurs qui ont un bon tir dans l'équipe mais bon il pète un peu les plombs comme il l'avait déjà fait d'ailleurs dans d'autres matchs et il va aller tenter de tirer lui-même sauf que le ballon va être compté par Xiao envoyé directement à Schneider qui va le tirer de très loin dans la cage vide Genzo va revenir comme un fou pour essayer de rattraper le ballon mais il ne va pas réussir et il va avoir but ce que va très mal vivre l'entraîneur d'Ambourg et il va avoir ça va entraîner beaucoup de tensions mais ça c'est une autre histoire donc de 1 ça va être une victoire du Bayern sur Hambourg hélas on ne va plus revoir Lévin et le Bayern dans le manga Takahashi se rend compte rapidement que ça devient ingérable de gérer l'Italie l'Espagne et l'Allemagne et donc il va vraiment se concentrer sur l'Espagne surtout qu'en parallèle il y a les qualifications pour les JO et donc le Japon qui arrive et l'Allemagne va vraiment passer aux oubliettes quand on va entendre parler de l'Allemagne c'est juste pour parler de ce qui se passe entre Genzo et l'entraîneur d'Ambourg etc mais on n'a plus d'infos on va bien sûr apprendre le résultat du championnat on va avoir quelques petites infos quelques résultats mais on ne va plus voir de match du Bayern et donc plus voir de match de Lévin Lévin on va le retrouver beaucoup plus tard on ne le voit pas pendant les qualifications pour les JO mais on va apprendre qu'en fait il n'est pas qualifié pour les JO puisqu'en fait lors de la coupe d'Europe des moins de 21 ans qui servait de qualification pour les JO c'est l'Allemagne qui va remporter le tournoi et donc se qualifier à ça il faut rajouter bien sûr la qualification d'office de l'Espagne qui est le pays haute et le dernier qualifié européen c'est la Hollande donc certainement que la Hollande a fini d'être deuxième finaliste et que donc il se retrouve qualifié ce qui veut dire que la Suède a été sortie peut-être en demi-finale et là ça n'a pas d'info c'est vraiment dommage et puis là sur cette image vous voyez les Danois par exemple que les Japonais avaient affronté en match amical pareil bien sûr ils ne sont pas qualifiés mais ça c'est c'est bon étonnant donc on va simplement retrouver Lévin qui regarde et qui commande un tout petit peu le match Japon-Allemagne qui est un match de quart de finale des JO il est très étonné parce que à ce moment-là du match le Japon mène clairement contre l'Allemagne il est très étonné parce qu'il sait que l'Allemagne est une très bonne équipe et il comprend que le Japon a encore énormément progressé et c'est fini c'est fini puisque on ne voit plus Lévin dans la suite alors peut-être peut-être qu'on reverra d'ici la fin des JO Lévin faire encore un petit commentaire sur un match mais en tout cas on ne le reverra pas jouer on le reverra très certainement dans le prochain arc qui devrait être sur la Ligue des Champions là je vous mets le lien vers ma vidéo où j'ai imaginé à quoi pourrait ressembler la Ligue des Champions dans le manga puisque le Bayern on sait de manière certaine qu'ils sont qualifiés pour la Ligue des Champions donc on le reverra certainement à ce moment-là mais hélas il faudra attendre pas mal de temps parce qu'avant que les JO soient terminés ça va prendre je pense quelques années vu la vitesse de Takahashi donc c'était tout pour cette vidéo je vous dis à très bientôt dans le temps de tirer ça ciao à la Ligue des Champions